Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler de deux accessoires que je trouve pas mal utiles. En effet, vous êtes nombreux à me poser la question sur les réseaux sociaux, comment tu transportes tes tours de petits paquets, comment tu transportes tes tours de magie, où as-tu acheté ton petit porte-carte pour transporter tes tours de petits paquets, etc, etc. Donc je me suis dit, pourquoi pas vous faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu ce que j'utilise pour transporter ce genre de tours, et par la même occasion, pour pouvoir les présenter en vidéo. Alors, pour commencer, je vais vous parler du card holder, donc c'est en fait une petite pochette, comme ceci, un petit porte-carte, qui va vous permettre de transporter deux tours de petits paquets. Alors moi, je sais que j'en ai plusieurs, j'en utilise plusieurs, et c'est vraiment parfait pour transporter justement ces tours de petits paquets toujours sur soi. Alors le card holder, c'est tout simplement un étui porte-carte qui se comporte de deux compartiments, on va avoir un compartiment transparent, on pourra mettre quelques cartes, et de l'autre côté, une pochette un peu cachée, on va dire, qui vous permettra de mettre également quelques cartes pour, par exemple, des tours de petits paquets. L'ensemble est en plastique, donc c'est ça, c'est de la bonne qualité, ça tient bien, franchement, pour le prix, ça vaut le coup, et c'est très pratique. Ça vaut 3€, donc voilà, vous pouvez mettre deux tours de petits paquets, moi je sais que j'ai plusieurs tours de petits paquets, donc du coup, j'en ai plusieurs, et en fait, je les range deux par deux. Pour ranger vos tours, c'est très bien, et pour les transporter, c'est encore mieux. Donc voilà, pour ceux qui me demandent, voilà, c'est le genre de petite pochette que j'utilise pour ranger mes tours de petits paquets, pour avoir toujours ça sur moi. Sinon, dans le même style, vous avez également le Z-Wallet. Alors le Z-Wallet, c'est un peu différent quand même. Alors le Z-Wallet, donc c'est un étui qui va non seulement pouvoir vous permettre de ranger vos tours de petits paquets, vos cartes, etc., dans deux compartiments, comme on l'a vu avec le cardholder, néanmoins, ce petit porte-carte est truqué, et donc forcément, il va vous permettre de réaliser, en plus d'utiliser au quotidien pour ranger vos tours de petits paquets ou vos cartes, des tours de magie. Mais avant de vous en dire davantage, je vous laisse tout de suite avec une démo d'un des effets que vous allez pouvoir réaliser avec ce petit portefeuille. Bref, tout de suite, démo, et on se retrouve juste après. Allez, on se retrouve pour la démo et pour ce tour, un jeu de cartes, 52 cartes différentes, dans lequel le spectateur choisira une carte librement. Bien entendu, le jeu peut être mélangé au préalable par ce dernier. Il n'y a pas de préparation à faire. Seulement, avant de commencer toute chose, je vais prendre ici une petite carte prédiction, une carte à dos rouge qu'on va laisser en vue pendant tout le tour, juste ici. Regardez bien. Par la suite, on va prendre le jeu de cartes, et on va demander au spectateur de nous dire stop, vraiment où il le désire, donc je fais vraiment défiler les cartes, et là, le spectateur prendra une carte au hasard, vraiment celle de son choix. Il m'arrête vraiment quand il veut. Imaginons ici, on peut continuer, vraiment, il n'y a aucun forçage. Imaginons sur celle-ci. Allez, on va prendre celle-là. Voilà. Une carte au hasard. Pour ne pas tricher, ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais prendre la carte et la mettre juste ici, à l'intérieur. Ok ? Voilà. Regardez bien. Depuis le début du tour, je vous ai dit que j'avais une carte prédiction, une carte à dos rouge, différente des autres qui sont bleus. Cette carte, c'est la dame de pique. Ce qui serait fou, c'est que dans le jeu, où toutes les cartes sont différentes, on peut toutes les regarder une par une, la seule carte que le spectateur m'a arrêtée, c'est bien la dame de pique. La carte jumelle. Et voilà, donc j'espère que la petite démo vous aura plu, vous aura donné envie de vous intéresser à ce petit produit. Donc le Z-Wallet, en plus d'être un étui porte-carte, comme on l'a pu le voir avec le cardholder, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est entièrement truqué. En fait, il va, sans vouloir trop en dire, c'est un étui porte-carte qui va vous permettre de faire des changes de cartes sans que le spectateur s'en rende compte. Si vous voyez où je veux en venir, en réalité, avec ce petit porte-carte, vous allez pouvoir faire soit des forçages, soit des changes. Donc par exemple, je ne veux pas trop en dire, parce que sinon, ça va débiner le truc, mais c'est vraiment intéressant, c'est vraiment sympa à avoir. Par exemple, comme vous avez vu dans la routine, je peux faire un effet de coïncidence de deux cartes. On va pouvoir faire des forçages de bouts de papier, par exemple. Donc c'est vraiment customisable, vous pouvez faire ce que vous voulez en fonction de votre imagination. Vous allez pouvoir l'utiliser vraiment comme un outil. C'est vraiment de la très bonne qualité, franchement, c'est en plastique, encore une fois. Mais les finitions sont très bonnes, ce n'est pas un truc que vous allez voir et qui va vous lâcher entre les mains. Non, franchement, c'est très propre. Alors ce qu'il faut savoir, oui, vous pouvez l'utiliser comme un simple porte-carte pour transporter vos tours, par exemple. Mais ça a la fonctionnalité de change, comme un Ember Wallet, en fait. Donc voilà, pour ceux qui connaissent, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, comme je le disais, c'est une bonne finition. L'étui est vraiment faim une fois qu'il est refermé. Et ça permet justement de réaliser des petits effets comme ça, sans attirer forcément l'attention sur ce petit porte-carte. Pour vous les mettre les deux à côté, donc voilà, on a à peu près la même taille. C'est le format qui permet d'accueillir tout simplement des cartes de format poker très facilement à l'intérieur. Au niveau des effets expliqués, donc vous avez une vidéo, donc ici je vais cacher, donc vous allez avoir un QR code avec un lien pour avoir accès à la vidéo en français. Ça va vous apprendre le principe d'utilisation avec une routine à l'intérieur. Mais voilà, cette routine, c'est juste pour vous montrer une des possibilités. Mais une fois le concept compris, vous allez voir que vous allez de suite trouver plein d'idées, plein d'idées d'utilisation, de routine à faire. D'ailleurs, je vous invite tout simplement à regarder la vidéo officielle qui présente quelques effets, des cartes déchirées, reconstituées, etc. Ça peut vous donner des idées. Et en connaissant le secret, vous serez capable de réaliser l'effet, même sans l'explication. Au niveau du prix, ça vaut 10 euros, donc c'est pas forcément très cher. C'est plutôt pratique, je trouve. Après, voilà, si vous n'avez pas l'utilité de faire ce genre d'effet, ne vous embêtez pas, le card holder à 3 euros, il fait franchement l'affaire. Pour résumer, si vous cherchez uniquement un porte-carte pour transporter vos tours de magie ou les stocker à la maison, franchement, le card holder à 3 euros, vous en prenez 2 ou 3. Franchement, vous êtes tranquille et ça fait très bien le job. Après, si vous voulez un truc qui vous permet aussi de réaliser des tours de magie, et si vous avez des idées de routine, en mentalisme ou quoi que ce soit, franchement, un Z-Wallet, c'est vraiment bien. C'est un outil, en fait, voilà. Donc, si vous en avez l'utilité, n'hésitez pas. Après, c'est à vous de voir en fonction de votre utilisation, tout simplement. Je me suis dit que c'est une vidéo qui pourrait servir à certains d'entre vous. En tout cas, moi, je trouve que c'est intéressant de pouvoir vous montrer vraiment en vidéo des accessoires de magie qui existent et qui pourraient vous convenir. Donc, c'est l'occasion de vous les faire découvrir ou tout simplement vous montrer que c'est un accessoire qui n'est pas fait pour vous. Donc, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce genre de vidéo. C'est pas des reviews, c'est plus des présentations. Voilà, c'est entre le review et la présentation. C'est sur des accessoires, ça peut être aussi sur des tours. Voilà, de temps en temps, je ferai ça. Mais rassurez-vous, il y aura toujours des tutos sur ma chaîne. Et pour ceux qui pensent que je fais que des présentations de produits, allez voir mes autres vidéos, car ma chaîne, le contenu, c'est 90% de tutos expliqués. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas le gros pouce bleu, les commentaires, les réseaux sociaux, les codes de magie, tutomagie.fr. C'est 100% gratuit. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde !